C'est lundi matin, et malgré tous nos efforts pour essayer de faire bouger les services préfectoraux ou les services de l'Etat, ça traîne. La purge, c'est quoi ? La purge, ça veut dire casser des morceaux de basalte pour prévenir des risques éventuels pendant l'été, de toute façon, est-ce que les gens ne reçoivent pas un caillou sur la tête ? Qui paye ça ? Alors là, apparemment, c'est Philippe Pou, et il bosse pour la société Hydrocarst, et c'est Hydrocarst qui est venu, c'est des salariés d'Hydrocarst qui sont venus. Et Hydrocarst, donc, je les ai eus ce matin, en disant, mais vous avez une autorisation pour faire du vacarme comme ça dans la rivière ? Alors il m'a dit, ben non, on ne s'occupe de rien, nous c'est Basse Canyon, la compagnie des Cévennes de Philippe Pou, qui nous a embauchés, qui a dit, ben vous venez purger, nous on vient purger, mais c'est lui qui doit avoir les papiers. Mais en fait, les papiers, il n'a rien du tout, il n'a pas d'autorisation particulière. Le seul papier qu'il a, c'est un courrier du maire de 2012, qui l'autorise à purger. Et une autre propriétaire qui lui dit, oui, à la rigueur, vous pouvez purger dans mon théâtre. Mais il y a une propriétaire qui ne veut pas, et sur le terrain communal, la falaise communale, normalement il y avait un conseil municipal vendredi soir, et le maire ne s'est bien rien fait, il n'a pas fait ni quoi que ce soit, alors que j'ai posé la question de la purge, et lui il m'a dit, non, 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 alors que normalement il aurait dû faire voter une délibération pour dire, j'autorise, moi, la commune, à ce qu'on puisse purger, il n'a rien fait du tout. Alors actuellement je suis passé pour chercher le document de l'ancien maire, mais c'est pas intéressant, j'ai mis tout à l'heure, enfin bon, et demain, j'espère faire bouger le gars de la police de l'eau, parce que quand même, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, chaque fois qu'il y a des tobogans, il me dit, j'ai pas trouvé dans la loi, j'ai pas trouvé qu'ils interdisaient les tobogans dans l'eau, je lui dis, non, mais vous me plaisantez là, alors là, demain, je vais lui dire, je vais lui envoyer la photo avec la moitié de la falaise qui est partie, qui est toute claire, un gros tas de cailloux part comme ça, je lui dis, et là, c'est marqué dans la loi que c'est interdit de travailler dans le cours d'eau, donc si vous trouvez qu'il n'y a rien à faire, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On verra bien, parce qu'il n'y a que lui qui est en l'état, il pourrait dire aux ingénieurs d'humaine, bon, vous stoppez, parce qu'il faut lui demander une autorisation, regardez si tout va bien, parce qu'au niveau légal, l'avocat m'a dit, dans la mesure où les propriétaires ne s'opposent pas à la purge, le seul risque, le problème, c'est le non-respect de la loi sur l'eau, c'est-à-dire du travail dans le cours d'eau, mais bon, il dit là, pour qu'un juge en référé veuille ouvrir le dossier, et nous, il n'y a que le propriétaire, là, François, qui, lui, il n'a pas de falaise, mais il pourrait dire, ça gêne ma sortie de turbine, de fait qu'il y ait de l'eau, mais pour qu'un juge fasse un référé arrêter les travaux, il dit que c'est un peu léger. Mais le truc, c'est qu'il y a un tas de cailloux dans la rivière, là ? Ah ben, il y a plusieurs endroits, ben, tu sais, il y a des cailloux. C'est des gros, hein, c'est des gros, les cailloux, très gros, ils sont très gros, ouais. Hier, ils en ont fait 30, on n'avait plus combien, mais du coup, c'est pas rien, quoi. Ah ben, oui, oui, oui. C'est avec des cailloux qui font un demi-mètre. Ah ben, ça, c'est-à-dire que si des fois, le castor était de retour dans la maison, s'il se le prend sur la queue, il ne bouge plus, là. Ah ben, là, oui. Mais, en fait, le problème, on est dans un système où les services de l'État sont défaillants et la municipalité est complaisante avec. Donc, quand tu mets ces deux ingrédients, tu te retrouves avec les couillonneries habituelles. Parce que si le maire de la commune disait, non, ça suffit, moi, vous me virez toutes ces constructions, j'en veux pas parce que c'est illégal et tout, ben, on en parle. C'est l'autorité, hein. Il faut inquiéter toute la population qui s'est mobilisée. Le maire nous a dit que la maison, que c'est un vrai bijou. Et ça fait dix ans que... Il y a un hold-up, t'as un bijou-tri, hein. On l'a dit à la radio. Ah ben, je suis d'accord. Tu vois, comme je sais pas comment ça fait, holdez pas la bijou-tri. C'est vrai, hein. En tous les cas, c'est sympa d'être là, hein. Et donc, les 28 communes, alors, les petites communes ont un conseil communautaire. En général, c'est le maire. Pas toujours. À Saint-Didier-sur-Bona, c'est pas le maire, par exemple. Mais la majorité des petites communes, c'est le maire qui est conseil communautaire. Dans les plus grosses communes, bon, comme en Bena, je crois qu'ils sont 8, ou 9. 20, ce sont 4, 5, je sais plus. Donc, tous sont là. Alors, le... Et en même temps, ce qui passe, là, ceux qui sont passés tout à l'heure, c'est les chargés de mission. Eux, qui étaient... qui sont chargés d'étudier le... qui travaillent sur l'urbanisme, puisqu'ils travaillent sur le PLU. Enfin, celui à qui j'ai discuté, parce qu'on l'avait rencontré une première fois. Et lui, celui-là, il avait fait le PLU de la communauté de communes de Beaume-Drobier. Parce qu'ils ont fait leur PLU il y a 2 ans, à peu près. Et donc là, à l'ordre du jour, il y a un débat sur le PADD, c'est-à-dire le document préalable au PLU. Dans ce document, en septembre 2023, ils ont sorti un thème régularisation de la base spagnolique. Donc, c'est pour ça que nous ne le faisons pas, parce qu'en fait, c'est illégal. Et, je veux dire, comment se fait-il pour régulariser quelque chose d'illégal ? Normalement, c'est un conseil communautaire. Donc, comme tous les conseils départementaux, municipaux, c'est ouvert au public, à condition, bien sûr, de se faire. Donc, on a adressé aussi à tous les élus. Ils ont reçu mon nom par exemple. Mais là, on va dans... au maître de ma porte. Comme ça, on va être sûr qu'ils ont le document. Donc là, ce qu'on souhaite pour le PADD, c'est-à-dire la non-régularisation, et on explique pourquoi on est contre la régularisation et pourquoi on est contre ce projet de base de loisirs qui, aujourd'hui, est une base de loisirs, mais demain, ça peut être l'Aqualande. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite. Il est bien, le seigneur des panneaux. Il est bien, Merci.